Salut à toutes et à tous, c'est Duc Prono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, est-ce que les gars, ce noir va mal ? Parce qu'on a vu sur Twitter de la baisse des galeries, tout ça. Donc, on va partir du principe, de ce principe-là, de est-ce que ce noir va mal et est-ce que c'est un peu la fin du projet ? Est-ce que c'est la merde ? Tout part de là. Bon, moi, on ne peut pas trop, ça ne peut pas trop s'impliquer à moi-même parce que j'ai gagné pas mal de récompenses ces derniers temps. Mais il y a eu une baisse de galerie. Donc là, moi, on voit que ma galerie, elle n'a fait qu'augmenter en tout cas en Ether. Et là, elle avait augmenté, elle a un petit peu diminué. Mais en soi, ça reste très convenable. Donc, je n'ai pas trop subi moi personnellement la chute des galeries. Mais on va prendre un de mes filles qui lui a gardé le même nombre de cartes, juste une ou deux des achats, des ventes. Et lui, on voit que par contre, ça l'a vraiment affecté. Il y a vraiment eu une grosse chute de sa galerie. Une grosse chute aussi en euros de justement ses investissements. On peut se poser la question de est-ce que Sorar va mal ? Je me fie à ce que Nicolas Julia est venu dire aussi sur la chaîne Twitch de Sorar Data. C'était très, 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 très important. Et je vais apporter quelques petites subtilités en plus au niveau de la macro pour vous montrer que déjà de mon point de vue, Sorar va super, super bien. Mais l'attendance générale fait croire qu'on est sur un déclin ou sur quelque chose. Donc, on va prendre déjà premièrement des trucs qui sont avérés, actuels. Les gars, la bourse, c'est la merde dans le monde. C'est la merde. Il y a des guerres, il y a le bordel. Niveau écologie, ça ne va pas du tout. Donc, on peut voir que l'année dernière, au même moment, la bourse, elle était là. En tout cas, le CAC 40. Et là, aujourd'hui, il en est là, les gars. Regardez, une diminution de vraiment quasiment 30% de diminution de la bourse. Donc, évidemment, c'est très compliqué pour un projet crypto de surnager et d'être forcément en constat d'augmentation. Les gars, le dollar et l'euro, ça s'est encore écroulé. Donc, en fait, tous ces signaux montrent le désastre ambiant qu'il y a dans le monde. D'autant plus, il y a une inflation record. Du coup, en 2022, c'est une catastrophe atteignant des 10% sur l'entièreté de l'année. Donc, c'est énorme. Donc, forcément, en fait, ça impacte les comportements des consommateurs. Moins de gens sont prêts à investir de l'argent dans la crypto ou dans n'importe quoi et se retrouvent plus vers l'essentiel. Le divertissement n'est pas au Primax quand il y a des crises, justement. Et Sorach est une entreprise de divertissement. Il ne peut pas y avoir des chiffres exceptionnels où ça serait vraiment, vraiment bizarre avec du Ponzi ou autre chose. Troisième point qui nous intéresse plus, la crypto. On voit que le Bitcoin, l'année dernière, ça avait tapé des records. Et là, il s'est effondré. Il s'est divisé par 3, par 4 presque. Voilà l'atmosphère ambiant du monde macroéconomique autour de Sorach. Et là, on va se pencher sur le monde microéconomique de Sorach. Donc, uniquement Sorach en lui-même. Est-ce que ça va bien ou ça ne va pas bien au niveau micro ? Parce qu'en tout cas, au niveau macro, on voit que ça ne va pas du tout. Et pourtant, Sorach ne s'est pas effondré. Sorach n'a pas fait comme énormément de projets cryptos a disparu. Donc, pour l'instant, c'est plutôt avantageux dans l'analyse de voir que Sorach est toujours là, est toujours présent et essaie de se développer. Là, d'un point de vue micro, je vais prendre les arguments de Nicolas Julia qui a été vachement rassurant avec Sorach Data. Et il n'y a pas que son discours qui peut être que de la communication et tout, mais il y a tous les actes de Sorach et de l'entreprise au global qui donnent du coup de l'espoir dans Sorach et dans le développement futur de la société. Déjà, on va voir, ça c'est le nombre de managers qui arrivent par jour, qui a une légère baisse ces derniers temps, mais en soi, il y a quand même encore 200 joueurs qui arrivent. Et c'est plutôt intéressant dû par le contexte que je vous ai expliqué. Les Pompaisans, en France, en tout cas, c'est le bordel. Et forcément, il y a quand même beaucoup de Français sur le jeu vu que c'est une entreprise française. Donc, on va se pencher sur ce que Nicolas Julia a dit dans l'interview à Sorach Data. Premièrement, il fait un bilan assez optimiste sur l'année qui vient de s'écouler, 2012. Il est assez optimiste pour la suite, mais étant ultra-ubligent, il ne peut pas être satisfait à 100%. Mais les points qui lui donnent du coup de l'encouragement et qui lui donnent aussi beaucoup de force, c'est qu'après le début du succès du foot, ils ont réussi à s'implanter aux Etats-Unis, Sorach. Et c'est la MLB et la NBA qui sont venus voir Sorach pour discuter. Donc, le premier pas a été fait au départ par la NBA et la MLB parce que Sorach et Nicolas Julia voulaient au départ être assez tranquilles dans le développement et pas forcément lancer des nouveaux sports directement cette année en 2022. Du coup, il y a eu une approche comme ça et au final, dès que le deal a été fait, ils ont dit, allez, let's go. On ne pourra que se développer. Là, sur la suite, ils ont fait un énorme recrutement sur le marketing qui annonce des grosses campagnes marketing évidemment qui vont arriver car pour l'instant, ils sont très très faibles. Après, moi, j'ai pu aller par exemple au stade Vélodrome. Et oui, il y a du marketing sur les panneaux publicitaires qu'il y a derrière les cages. Il y a écrit Sorach, collectionnez vos cartes, etc. Mais ce n'est pas encore un marketing impactant comme on pourrait le faire dans un projet Web3. Ensuite, ce qui est vraiment plus de l'analyse technique disons, en fait, pour la bonne santé d'une entreprise, on regarde si l'entreprise recrute. Et Sorach, ils sont en plein recrutement. Donc, pour l'instant, elle n'a pas la taille critique. Elle est sans cesse en développement. En développement, on sait qu'ils ont pas mal de financements à droite, à gauche, que c'est justement une licorne et qu'il y a beaucoup de hype autour de Sorach. Donc, forcément, il y a du recrutement. Mais ça veut dire que l'entreprise se développe. Et ça veut dire, au fond, qu'il ne stagne pas et qu'il y a une bonne santé financière. En revanche, il y a une grosse exception que Nicolas Julia a expliquée du coup dans le live Twitch de Sorach Data. C'est au niveau du fun et du gameplay au niveau du foot. Mais surtout au niveau du foot et ensuite un peu de la MLB. Mais la MLB, c'est tout nouveau. Ensuite, un truc qui est super, super important, c'est la rétention de l'audience. Et au niveau de ça, ils sont top du top. Je crois qu'il y a 90 % de ce que Nicolas Julia a dit ou avait écrit dans un tweet de rétention du public et du coup des managers Sorach. Donc, c'est vraiment super impressionnant et super positif du coup pour le développement du jeu et pour la bonne santé financière. Et est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas ? En fait, avec tous ces arguments-là, c'est très compliqué de s'inquiéter pour le projet global de Sorach. Après que vos galeries baissent, les gars, elles baissent. C'est la catastrophe en ce moment. C'est le bordel. Ils essayent de réguler le marché. C'est très compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le projet, que c'est de la merde et que Sorach, ça va exploser dans pas mal de temps. Sachant qu'ils vont changer le gameplay, qu'il y a des grosses annonces qui vont être faites pour la Coupe du Monde avec un changement de gameplay. Ça, c'est quasiment sûr. Il l'a annoncé en tout cas sur Sorardata. En tout cas, il l'a dit à demi-mot. Mais clairement, ils vont faire une énorme campagne marketing pendant la Coupe du Monde. Donc ça, ça va être vraiment, vraiment super bien. Ça va amener plein de nouveaux managers, évidemment. Donc je pense qu'ils essayent aussi d'anticiper, là, de sortir pas mal de cartes. Donc ce qui fait un peu baisser le marché pour anticiper une grosse vague de joueurs qui potentiellement pourraient arriver à la Coupe du Monde. Et oui, il parle aussi de la stratégie 2023 où il veut exclusivement se concentrer sur les trois sports. Il n'y aura pas normalement de nouveaux sports sur 2023. En tout cas, pour le moment, c'est vraiment une concentration sur le développement du gameplay, développement de la blockchain au niveau des NFT, gestion du marché. Ils vont vraiment axer sur le gameplay et sur déjà les trois sports qui vont être présents dans Sorard sur 2023. Pas mal de frictions pour les nouveaux. Tout ce qui est l'Ether, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est variation de l'ETH. Même là, en ce moment, en variation de l'euro, du dollar, c'est compliqué d'arriver, devoir mettre de l'ETH. Ça, c'est des frictions qu'ils essayent de pallier, évidemment, pour que ce soit beaucoup plus facile pour des nouveaux utilisateurs d'arriver, de mettre une carte. Et là, le problème, c'est que les prix sont aussi super chers. Donc, c'est aussi un frein, du coup, pour les nouveaux managers, en tout cas pour certains. Parce que vraiment, il faut dire qu'il faut quand même mettre un petit billet dans Sorard. Et ce qui est drôle, c'est que Nicolas Julien, il a parlé d'un rêve pour que Sorard soit aussi confronté à la réalité et au monde virtuel. Son rêve, c'est ce qu'il dit, c'est rentrer dans des stades, une tribune entière de NFT, Sorard. En tout cas, de gens qui possèdent des NFT, qui puissent rentrer dans les stades, puis à des événements pour rencontrer des joueurs. Par exemple, on a une carte Mbappé et il y a du coup une rencontre qui est faite avec tous les propriétaires de la carte de Kylian Mbappé. Ça peut être fou, en fait, connecter le virtuel au réel. Mais en tout cas, c'est son rêve et c'est l'objectif déjà de base, de base de Nicolas Julien dans sa vision globale. Ensuite, pour la NBA, il m'a hypé de fou. Ils sont hyper contents du gameplay. Il va avoir une grosse annonce. Et ce qui était super drôle, c'est que sur la chaîne Twitch de Sorardata, il y a un follower qui a demandé « Est-ce que les cartes NBA vont arriver avant la fin du mois ? » Et là, elle est répondue « On va vous surprendre. » Les gars, ça me hype de fou, de fou, de fou. Et dernier argument pour vous dire, les gars, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est qu'Emmanuel Macron, qui est président encore pendant quelques temps, soutient à fond, à fond, à fond le projet Sorard. Et le Webpro en général, ils ont eu des échanges avec du coup le gouvernement Sorard. Et ils sont hyper fiers d'avoir une licorne française valorisée à peu près à 4 milliards. Et comme le disait Denglingo dans son live d'hier, avant, c'était l'industrie française, Renault, Total, qui était mise en avant. Là, maintenant, les gars, on a une entreprise qui va peut-être être numéro 1, enfin qui est numéro 1 du divertissement dans le sport. Mais qui va peut-être aller à des sommets, se développer extrêmement bien dans le futur. Et ce serait une entreprise française. Donc, évidemment, que le président soutient ça. Et quand on a le soutien du président, c'est quand même un gros, 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 gros poids pour le développement. Et pour, du coup, les limites qui ne seront pas mises au niveau des autorités pour le développement Sorard. Et ça, c'est super, super important. Et dernière petite info, les gars. Un truc, ça, qui évidemment m'a ravi, vu que je suis en Rares, je joue en Rares. Il a annoncé, il ne va pas avoir la fin des paliers. Donc, ça, c'est vraiment super, super important. Et c'est la plus grosse rentabilité qu'on pourrait avoir dans Sorard, qu'on a dans Sorard. En fait, c'est les paliers avec une équipe de 1 Ether. On gagne 50 balles tous les mois. C'est toutes les game week. On gagne 50 balles toutes les game week. Donc, c'est totalement exceptionnel. Donc, pour répondre à ma question du début, même si vous m'avez compris, le contexte ambiant, évidemment, est néfaste et négatif. Mais l'entreprise Sorard se porte super bien. Et les gars, ne vous inquiétez pas. C'était tout pour moi. C'était Duc Prono. On se retrouve demain pour une petite vidéo de ma galerie et de mes analyses avec mes récompenses. Tout ça, ça va être sympa. Ciao.